... Cette exposition vous permet de voir plusieurs talents locaux et surtout de voir qu'il y a dans ce métier des styles différents. On a une demande du client, parce que quand on est graphiste, on répond à un client, on n'est pas artiste à travailler tout seul dans son coin, on répond à un client. Et donc, à une question donnée, on va pouvoir voir qu'on a plusieurs réponses en fonction de chaque graphiste, en fonction de son style. Est-ce qu'il utilise la photographie, l'illustration ? Est-ce qu'il gère bien les blancs ? C'est quoi son propos dans son image ? Ce métier de graphiste, c'est non seulement le partage, mais c'est des rencontres avec le client ou avec des artistes de tous bords. Le commissaire d'exposition m'a confié la signalétique de l'expo. Ça consiste à d'abord créer une identité visuelle, parce que l'expo s'appelle Partage, mais Partage, on peut l'écrire de mille façons. Donc l'idée, c'était de trouver une forme graphique qui puisse être identifiable, qu'on puisse décliner sur tous les supports de communication. Donc sur les invitations, les cartons, les panneaux qu'on voit à l'extérieur du musée, les panneaux qui indiquent la salle d'exposition, les panneaux d'entrée, de sortie, le catalogue d'exposition, etc. Mettre un peu en scène le nom de l'exposition, qui n'était peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Donc de retrouver un petit peu dans la forme graphique, de faire transparaître de la forme graphique la signification profonde du mot Partage. Donc pourquoi Partage ? Partage, art, page, art de la mise en page. C'était comme ça que le nom de l'expo avait été choisi. Et donc l'identité visuelle remet un petit peu en scène ce nom-là. On est là pour montrer notre travail qui représente plusieurs années d'expérience professionnelle. Ce qui est proposé sur la sélection, c'est du branding pour une marque, pour un magasin de mode. C'est des produits boutiques pour des musées. Une campagne de publicité pour une marque locale. J'essaye de faire quelque chose de beau. Je suis très attachée à la beauté des choses. Mais la simplicité aussi est très importante dans mon travail. Aujourd'hui, le secteur qui est montré principalement, c'est le secteur institutionnel, culturel. Mais il y en a tant d'autres dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada